... Alain Ducasse, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour nous accorder un peu de votre précieux temps dans les jardins du château de Versailles pour un événement extraordinaire qui va avoir lieu tout à l'heure, à savoir la cueillette de la Bonotte. On en dira plus après. Moi, je voudrais, bien sûr, tout le monde vous connaît, j'aimerais juste dire éventuellement l'essentiel, à savoir que vous êtes un petit garçon des Landes, vous avez grandi en chalos. Là, vous nous dites, dans vos interviews, que vous avez appris le vrai produit, le bon goût... Le goût originel. Voilà, le goût originel, merci. Le goût originel d'une salade, d'un radis, d'un petit pois, d'une pomme nouvelle, d'un oignon nouveau, de la ciboulette en fleurs qui pousse, dont on utilise aussi bien la fleur que la tige. On va s'attacher à consommer ce que le jardin nous donne. Et ma grand-mère, pour déjeuner, à 11h30, elle disait, qu'est-ce qu'on va manger à midi ? Et on allait au jardin, et on trouvait ce qu'il y avait à manger à midi. En fonction des saisons et de ce qui était prêt à être... Oui, c'était plus difficile. L'hiver, il y avait toujours des racines, mais en tout cas, la période bénie pour les jardiniers et pour les cuisiniers, c'est le printemps, l'été et le début de l'automne. Après, c'est un peu plus difficile, mais j'aime beaucoup les racines. Donc j'aime aussi beaucoup la cuisine, beaucoup plus terrienne, que nous donnent les racines, les fruits d'hiver. Moi, j'aime beaucoup les pois, j'aime beaucoup les radis noirs, les navets, les poireaux, j'aime beaucoup les cardes. D'accord. Je suis content tout le temps, en fait. Oui, c'est ça qui est bien. Je me nourris comme ça. Voilà. Donc quand vous dites le goût originel, ça veut dire... Les vrais goûts. Les vrais goûts. Ça veut dire qu'une salade, quand on la coupe, elle saigne blanc. Oui. Et quand on goûte ce lait blanc, et quand on goûte... Là, je viens de goûter, j'ai retrouvé ce goût originel qui est resté gravé dans ma mémoire, qui est dans mon ADN, qui est resté dans mon disque dur, gravé dans mon disque dur. Et finalement, ça compose mon ADN. Et partout, c'est ma mesure, les talons du goût. Partout où je voyage, j'ai toujours un référent. Quand je vais goûter un poulet au bout du monde, il n'est jamais aussi bon que le poulet de ma ferme. Bien sûr qu'il y a d'autres poulets aujourd'hui, qui ont d'autres talents, mais mon goût originel, mon ADN, il a été construit avec les goûts que j'ai découverts des ma plus jeune enfant. Dans le potager de votre grand-mère, au chaleuse. Et la ferme. Et la ferme, parce qu'il y avait des canards, des dindons, des poulets, des cochons, des vaches. Oui, j'avais pêché le goujon, l'anguille et le brochet. Et le brochet. Donc finalement, on est allé au village, je ne sais pas, une fois par semaine, pour aller acheter un peu d'huile, un peu de sel. Non, le beurre, c'était le voisin qui le faisait, parce qu'on lui donnait le lait, nous faisions le beurre. Ah, il y avait un troc avec le beurre. Donc il y avait juste quelques produits d'épicerie. On pouvait vivre en autonomie. Et c'est de là qu'est venu votre goût de la cuisine ? Vous vous êtes dit petit, je veux être chef ? Ma grand-mère cuisinait bien, j'ai des souvenirs d'odeur. J'ai des souvenirs des goûts des produits du jardin, mais des souvenirs d'odeur de la cuisine. Et je pense que c'est encore pour ça que je dis, et j'essaie de faire une cuisine qui a une odeur. Quand elle est chaude, je veux qu'on ait le plaisir de sentir le plat avant le visuel et avant le goût. Oui, de multiplier l'essence, finalement. Oui, bien sûr. D'accord. Donc là, vous vous êtes dit, quand je serai grand, je serai cuisinier ? Cuisinier, sans savoir. Et puis finalement, ma maman n'est pas supporter que je fasse à la cuisine, donc elle essaie de me dégoûter. Mais quand même, je finis à l'école hôtelière de Bordeaux. Voilà. Je finis très rapidement d'ailleurs, puisque comme ça va passer vite. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça va passer vite. Vous avez claqué la porte avant le diplôme, paraît-il. Oui, bien sûr, parce que ça va passer vite. On apprend peu de choses, on met beaucoup de temps pour apprendre. Peut-être que vous apprenez vite. Vous aviez peut-être déjà un bagage qui faisait que... Mais non, pas du tout. J'avais envie d'apprendre plus vite que le format. Pas de temps à perdre. Voilà. Donc je me suis échappé. Je suis commencé chez Michel Guérard, au pavillon d'Astouston, en face de la Tché. de François Mitterrand, après on a quitté l'endroit. Après, vous êtes descendu en Provence. J'ai été adopté, oui. Vous avez découvert une nouvelle cuisine. Oui, j'ai été adopté par le goût, les couleurs, les saveurs, les odeurs de la Méditerranée. Voilà, que vous ne connaissiez pas du tout, forcément. Les poissons de Méditerranée, ils ont un goût unique. Les gamberonis de Gol de Jeanne, ils ont un goût unique. Les tomates aussi ont un goût unique. Vous savez, ces fruits de la Méditerranée, ils ne sont jamais meilleurs qu'au bord de la Méditerranée. Donc, c'est une distinction de ce goût méditerranéen que j'ai pour passion, comme deuxième passion. Et puis finalement, la Méditerranée m'adopte et je vais creuser. Voilà. Je ne commence pas à faire un livre et deux livres sur la Méditerranée. Ça me passionne et finalement, c'est ma région d'adoption, la Méditerranée. D'accord. Et donc, vous avez aujourd'hui un premier restaurant, le Louis XV à Monte Carlo, étoilé, comme on sait. Pourquoi ce nom, le Louis XV ? Parce que c'était le salon que j'ai choisi. À l'époque, le Prince Régnier me dit, je choisissais une des salles dans la société des Bains de mer, qui avait décidé de m'engager comme chef. Et il y a un très joli salon disponible dans un bon endroit, qui est le côté droit de l'entrée de l'Hôtel de Paris. Et finalement, ce salon s'appelle depuis 1834 le Louis XV. Et on décide de l'appeler le Louis XV à l'Ènde du Caisse, Hôtel de Paris. D'accord, on reste donc. C'est une trace historique. Et d'ailleurs, ce lieu destiné à en faire un restaurant est un lieu unique, magnifique. Et c'est certainement la coquille, le plafond, les murs, les qualités d'onyx. Les qualités d'onyx, ça veut dire quoi ? L'onyx, ce sont ces pierres qui montent du sol, le plafond, un peu dans l'esprit versaillais. Mais oui, c'est ça. D'excellence, d'architecture. Et alors ça, c'est une coquille extraordinaire. Et là, je ne m'occupe pas de la coquille, elle est très belle. Il y a de la lecture au mur pour le client qui arrive. Et moi, je m'occupe de lui donner une nourriture, celle que j'aime, celle qui m'a adoptée. C'est un concentré d'une cuisine à la fois marine et paysanne, de la rivière française et de la rivière italienne. Et donc, c'est ma combinaison. C'est une cuisine qui exprime couleur, saveur et odeur de la Méditerranée. Je m'occupe peu de ce qu'il y a autour, mais c'est une coquille extraordinaire. C'est certainement le restaurant commercial le plus extraordinaire du monde parce qu'il est historique. D'accord. Alors, on va remonter un peu plus au nord, à savoir ici à Versailles. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, racontez-moi d'où vient cette... Il y a quelques petites années, on a décidé de devenir... J'avais une idée en tête. C'est en devenant mécène du château de Versailles un jour, de pouvoir remettre en exploitation le potager de l'arène, qui n'avait pas été très sollicité depuis quelques décennies, voire quelques siècles. Donc, de remettre en culture et de faire en sorte que la nature suffise, pas de produits de traitement. Il pleut, ça permet aux légumes de pousser. Il fait un peu plus chaud, il pousse moins bien. Mais en tout cas, on fait au minimum. Mais du coup, on a des légumes assez extraordinaires. Nous sommes à voile d'oiseau tout près du restaurant. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le potager du restaurant ? Oui, c'est le potager du restaurant. Il y a l'institutivité. J'entends. D'accord. Finalement, il y a un lien qui s'est créé entre Alain Baraton, le garçon Mehdi en charge de cultiver les légumes pour nous, le lien entre Romain et mon chef. Voilà, donc tout ça est une osmos parfaite. Et on va améliorer tous les jours l'excellence des légumes, en préserver l'amertume pour ceux qui sont amers, l'acidité, la juste maturité. Leur goût originel, j'ai envie de dire. Oui, leur goût originel. D'accord. Pas trop d'eau, enfin voilà. Et puis la nature va faire ce qu'elle doit faire. Et alors concrètement, déjà, ça fait combien de temps que c'est mis en place cette collaboration légumière ? On a commencé au printemps dernier, mais bon, ça y est, c'est le premier printemps qui nous donne... Au temps ? Oui, ça y est, on y est. On va vivre entièrement sur la production du potager de l'arène. En parlant de la production, on va parler plus précisément d'une petite pomme de terre qui s'appelle la Bonnette de Noirmoutier. Oui, qui s'appelle très très bien ici. Elle est très belle. Comment ça se fait ? Parce qu'il n'y a pas tellement de sable ici, je ne sais pas. C'est très beau, mais la terre ici est exceptionnelle. Il n'y a pas de hasard. Si le roi avait décidé d'y faire le potager de l'arène, c'est que certainement, c'est dans ce carré de jardin que la terre devait être la meilleure. Il n'y a pas de hasard. Donc finalement, cette pomme de terre est extraordinaire. Elle est très bonne naturellement, mais en plus, la terre permet de la faire très bonne. Donc on va la goûter tout à l'heure. Donc en fait, voilà, c'est une grande première. On va l'accueillir aujourd'hui. Donc pour la première fois, ça y est, tout est prêt ? J'ai une passion pour la pomme de terre de Noirmoutier depuis longtemps. Donc ce n'est pas nouveau. D'accord. Oui, puis pour les racines. Donc je veux dire, tiens, on va la planter. Parce que cette terre est très bonne. Mais il nous dit, la terre est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'elle nous donne des aigus extraordinaires. C'est bien qu'elle n'ait pas sursollicité. Les animaux en dessous font leur travail. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas de lapins ? Non, il n'y a pas. Je n'en ai pas bu. Tu ne vous manges pas les trucs ? Non, pour l'instant, pourtant les feuilles sont bonnes. Mais oui, c'est bêtissant. Et dites-moi donc, concrètement, comment ça se passe ? Vous avez le jardinier d'ici qui vous téléphone, qui vous dit ça c'est prêt ? Il amène ce qu'il y a. Mehdi nous amène ce qui est à juste maturité. Ni trop, ni trop peu. D'accord. La carotte est limite. Donc elle consommer tout de suite ? Oui, bien sûr. Quand c'est prêt, il nous amène et nous, on traite. En fonction. On cuisine, on assaisonne, on pile les feuilles, on va extraire l'amertume de la racine d'endive. On va s'attacher à préserver tous les goûts originais d'une plante, pour la proposer aux clients. D'ailleurs, en cela, les clients sont appelés à redécouvrir que l'endive est amère. D'accord. L'endive aujourd'hui, elle a poussé hors sol, elle a été greffée, elle n'est plus que croquante l'endive. Ben oui, on l'a... C'est même plus qu'elle a poussé un jour dans la terre, alors que quand c'est une endive de plein de terre, elle a une belle racine. On va s'attacher à préserver, à prélever de cette racine l'amertume que j'adore. J'adore l'amertume et l'acidité. Ce ne sont pas des goûts communs, mais ce sont des goûts qu'on a en fait. C'est des goûts que j'ai envie de faire redécouvrir, je les aime particulièrement. Dans la palette de goûts, amertume, c'est un goût non pas que je vais imposer, mais que je vais suggérer souvent, et finalement ça marche. Mais ici, toutefois, on est particulièrement gâté, parce qu'on a une terre qui n'a pas été sollicitée. On n'a pas un gros besoin, puisqu'on fait 45 à 50 clients. Donc on va pouvoir vraiment proposer du légume, puis on va se satisfaire de ce que ce jardin nous donne. On va s'adapter aux saisons. La nature, en fait, on vit sous le rime de la nature. Nous sommes les interprètes de la générosité de la nature. Il y a un lien, c'est Mehdi qui les cultive, qui nous apporte la bonne maturité. Mais nous, on va s'attacher à préserver le goût originel, ne pas trop assaisonner, surtout pas de sucre, pas trop de matière grasse, extraire les jus, la bonne température, et puis s'arranger à mettre une boisson en harmonie. Une boisson en harmonie, c'est le verre de vin qui va bien avec, à la bonne température. C'est ça, notre travail. Écoutez, bravo, merci. Merci. Que dire d'autre ? Merci de nous accueillir. Et après la bonne note, il y a un autre projet ? Oui, il y en a plein. En légumes ? Asperges, non ? Ah non, en légumes, il y avait des asperges ici. Ah, voilà une bonne nouvelle. Cette petite serre semi-enterrée, on a compris qu'ici, Potager de la Reine, Alain Baraton a fait des recherches, bien sûr qu'il y avait des asperges. Donc il m'a promis tout à l'heure qu'un jour, du Potager de la Reine, nous aurons les asperges à Paris. Mais j'en suis sûr qu'on va y arriver, puisque, vous savez, la connaissance et la maîtrise, avec le temps et la patience, on finit toujours par arriver à l'objectif poursuivi. J'ai envie de vous dire rendez-vous pour les asperges ? Oui, mais j'aurai d'autres rendez-vous avant. Bon, d'accord. Merci, Alain Ducasse. Merci beaucoup. Merci.